Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfait heureux ! Et basé sur votre actualité Pierre Palmade, nous partons au théâtre avec Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Pierre Palmade. Alors vous avez dit un jour, pendant 15 ans, j'ai vécu de 23h à 7h du mat. Mais c'était la même soirée qui continuait. Je jouais sur scène, face à toute une salle d'inconnus que je ne voyais pas et j'allais en boîte, face à d'autres inconnus dont j'adorais me faire reconnaître. Aujourd'hui, si je veux aller vers les autres, au lieu d'aller en boîte, je vais à un dîner. Et bien, étant donné ces mots sur le dîner et votre actualité liée au grand restaurant, moi dans cette chronique théâtre aujourd'hui, puisque je dois parler théâtre, j'avais envie de parler de deux pièces majeures, du répertoire contemporain qui se déroulent toutes les deux, en temps réel, au cours d'un dîner. Alors la première pièce, c'est le souper de Jean-Claude Briseville, qui se joue au théâtre très très régulièrement. Il y a une version, je crois, de Daniel Mesguiche cette année, je crois. Oui, tout à fait, et elle sera probablement reprise à la saison prochaine. Et puis il y a une deuxième pièce dont je voulais vous parler, c'est le repas des fauves de Vahe Katcha, parce que la pièce va se jouer dès le 8 janvier prochain, au théâtre Montmartre-Galabru, tous les dimanches soirs à 20h, dans une mise en scène de Bannon Bascou et de Christophe Blaisert. Alors, Emma, est-ce que... Oui, le repas des fauves, je crois que c'est une création qui avait été faite il y a longtemps, et je pense que ça se passe pendant la guerre, c'est ça ? Tout à fait, exactement. En fait, pour la petite anecdote, en réalité, cette pièce est une adaptation d'un film, en fait, d'un film qui a été créé en 1963, dans lequel il y avait Claude Riche, qui est également dans l'adaptation du souper au cinéma. Et cette pièce, en effet, se situe pendant la guerre, pendant l'occupation, en 1942. Je sais qu'il y a un final impressionnant dans la pièce. Oh, mais c'est plus que ça. En fait, la pièce, elle est très intéressante parce que c'est exactement ce que vous disiez sur le grand restaurant tout à l'heure. En fait, c'est que, eh bien, c'est une soirée importante parce que c'est un dîner d'anniversaire. C'est le dîner d'anniversaire de Sophie. Et malgré l'occupation, elle décide d'inviter à dîner des amis avec son mari. Sauf que, juste en dessous des fenêtres, d'un coup, deux coups de fusil qu'on vient d'entendre, et là, deux soldats allemands sont tués. Le soldat SS qui a assisté à cette chose décide de monter chez les convives. Et il veut deux otages en représailles. D'accord. Sauf qu'il reconnaît le mari de Sophie, qui s'appelle Victor. Oui. OK. Et là, il se dit, oh, mais c'est mon petit français préféré, celui-là. C'est un libraire que j'aime bien. Je vais vous faire une petite faveur, un petit privilège. Je ne viendrai chercher les deux otages qui seront tués qu'à la fin du dîner. Et je vous laisse la possibilité de choisir entre les convives. D'accord. En sachant que les deux vrais... Enfin, les vrais auteurs des assassinats sont partis, eux. Exactement. Ils ne sont pas dans la soirée. Ils ne sont pas dans le dîner. C'est de toute façon deux innocents qu'on va choisir. Mais exactement. On va choisir deux innocents. Et on demande aux gens, à leurs amis, en fait, de choisir entre eux qui est-ce qu'on va tuer. C'est ça, en fait, l'idée. Et cette pièce, elle n'est pas très, 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 très gaie, évidemment. Elle nous interroge finalement. Non, mais c'est tendu, quoi. Ça doit être un suspense haletant. C'est très, très tendu. Il y a un côté un peu thriller, en fait, dans la pièce. Et puis, ça vient nous interroger, en fait, sur notre éthique personnelle. Finalement, c'est quoi collaborer ? C'est quoi s'ériger, en fait ? Oui, se sacrifier, peut-être ? Exactement. Se sacrifier, s'engager. Finalement, ça implique le spectateur, non pas comme un juge, mais plutôt comme un acteur, où on l'interroge un petit peu sur ce qui se passerait s'il était face à cette histoire, un petit peu comme dans le film Le choix de Sophie, avec Meryl Streep. Beaucoup de films et de pièces qui parlent de cette période-là nous interpellent, parce qu'on se demande, comme la chanson de Jean-Jacques Goldman, né en 17 à l'Eidenstatt, ce qu'on aurait fait. Exactement. Et cette pièce-là, donc, elle est reprise à la rentrée, là, au théâtre Montmartre-Galabru. Et ce que je trouve intéressant dans cette pièce, comme dans le souper de Briseville, c'est qu'en fait, ça se passe en temps réel. C'est-à-dire qu'on est au cours d'un dîner, au cours d'une soirée. Unité de temps. Exactement. Unité de temps, unité d'action, un petit peu comme dans le théâtre. Et unité de lieux, donc. Exactement, dans le théâtre classique. Donc, finalement, c'est un peu la fameuse règle des trois unités d'Aristote. Et puis, ça va créer la tension, en fait, qui va faire que le spectateur va être pris complètement, en fait, dans cette histoire. Et il va se poser la question, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Et finalement, tout ça se passe autour du lieu commun, de la salle à manger, du dîner. Moi, je crois que les dîners, c'est un petit peu les endroits où on peut déployer tout ce que nous sommes, en fait. Des êtres qui ont faim de nourriture, bien sûr, de désir, de pouvoir, de rage, d'ambition aussi, mais aussi qui sont capables de partage, peut-être d'échange, de réflexion, voire de dépassement de soi. Vous parliez de sacrifice, d'amour. Oui, et puis, il y a des dîners qui sont des prises d'otages et il faut parler. C'est vrai, c'est en tout cas. Non, mais sans jeu de mots, oui. Enfin, sans allusion à votre pièce. Mais bien sûr, vous avez raison. On va parler et mine de rien, inconsciemment, pensant dire des choses superficielles, on va des fois dire des choses qui, inconsciemment, en disent long sur vous, quoi. Il y a des gens qui se démasquent pensant parler de la météo et ça bascule sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et ce qui est très drôle, c'est de voir combien de temps un dîner met avant que ça bascule dans la médisance. Ce que j'aime généralement, c'est j'aime pas ça, j'aime pas lui. C'est vrai. Je me dis à chaque fois, dans combien de temps, on va dire du mal de quelqu'un. Mon Dieu, c'est terrible. Généralement, ça ne dure pas longtemps. Mais vous voyez, le repas des fauves, c'est exactement ça le sujet. En fait, c'est à quel moment, en fait, notre ami devient notre ami, d'une certaine façon. Et finalement, juste pour terminer cette chronique, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un gastrosophe, Pierre Palmade. Ce que vous savez ? Non. Un philosophe, oui. Un gastronome, oui. Et bien, vous n'êtes pas loin. Un gastrosophe, c'est un philosophe du goût. Et en fait, il y a un philosophe du goût qui s'appelle Jean-Antelme Bria-Savarin, qui a dit cette phrase, et je crois que ça résume bien un peu tout ce qu'on vient de dire et tout ce que vous venez de dire sur le dîner. Et j'ai envie de vous dire ça, Cyrielle et Pierre. Dites-moi ce que vous mangez et je dirai qui vous êtes.